Et pour en parler en détail, avec nous en direct depuis la ville Ocrin, Mohamed Ben Haddou. Vous êtes Ben Hammo, directeur du Centre marocain des études stratégiques. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, l'Afrique fait face, on le sait, à de grands défis sécuritaires, surtout avec le retour de quelques membres de Daesh, de Syrie et d'Irak. Est-ce que le continent dispose aujourd'hui des moyens nécessaires pour relever ces défis ? Oui, comme vous le soulignez, le continent africain doit faire face encore à ce retour des combattants terroristes étrangers. Ils sont de plus en plus nombreux et on peut voir qu'aujourd'hui, il y a quelques 8000 combattants terroristes étrangers qui sont revenus et trouvés replis dans la zone sahélo-saharienne en provenance d'Irak et de Syrie. Mais c'est aussi une présence de plusieurs terroristes qui étaient toujours et qui sont restés dans cet espace. Certes, l'Afrique doit faire face à des menaces qui sont des menaces chroniques, des menaces sécuritaires dues aux multiples fragilités dans cet espace, mais aussi à des menaces émergentes et on voit que ce soit par la forme asymétrique de la menace ou par aussi la nature de la menace, qu'elle soit terroriste ou de crimes organisés. C'est une menace aujourd'hui qui risque de porter atteinte à cette stabilité fragile dans cette zone, en sachant que les pays africains essaient de sortir de ces fragilités et sont toujours un grand succès parce que, comme on le sait, les défis sont énormes. Certes, la réponse doit être une réponse africaine à ces problèmes, mais la solidarité et la responsabilité et la co-responsabilité avec d'autres partenaires européens et occidentaux et la présence et l'appui de la communauté internationale est important. Alors Mohamed Benhamou, maintenant pour ce qui est du renseignement, quel rôle peut-il jouer dans la lutte contre le terrorisme ? Le renseignement est une arme importante et une arme nécessaire, voire même aujourd'hui le renseignement paraît comme une arme fatale contre le terrorisme. C'est ce qui permet une politique anticipative en matière de sécurité et c'est ce qui permet aussi d'avorter plusieurs attentats ou qui permet aussi de démanteler des groupes terroristes. Plus on dispose d'informations et de renseignements, plus on a la chance de pouvoir faire face à un ennemi qui est invisible et à une menace qui est asymétrique et à un ennemi qui choisit le moment pour frapper. Donc le renseignement, il est important. Maintenant, il y a certes une inflation d'informations, mais l'ensemble des services de sécurité, face à cette menace terroriste, djihadiste essentiellement, ne dispose pas des moyens d'analyse et de compréhension et de déchiffrer ces informations pour pouvoir les transformer en renseignements sécuritaires, opérationnels. Donc le renseignement, il est important, surtout que nous sommes à un moment où il y a un grand mouvement et beaucoup de retours des terroristes du théâtre syrien et irakien. Et ce retour leur donne des replis dans plusieurs zones, y compris dans la zone sahélo-saharienne. Et s'il n'y a pas une coopération internationale, un échange en matière de renseignement, s'il n'y a pas aussi une stratégie qui permet une approche globale, on ne peut pas apporter une réponse à un ennemi qui a un caractère global. Alors nous savons aujourd'hui que le Maroc est un leader dans la lutte antiterroriste dans la région. Son expertise est de plus en plus sollicitée. Qu'est-ce que le Royaume peut apporter aujourd'hui et à votre avis à ce combat contre le terrorisme ? Juste derrière moi, les 300 participants en provenance de 64 pays et d'organisations internationales sont en train de suivre maintenant la présentation de l'expérience marocaine. Et comme vous pouvez l'imaginer, tous les participants ont sollicité, souhaité connaître cette stratégie marocaine dans ses multiples dimensions. C'est ce qui fait qu'effectivement, tout le monde aujourd'hui veut bénéficier de cette expérience réussie, que ce soit en matière de politique sécuritaire anticipative ou aussi dans ses dimensions qui touchent la reconstruction du champ religieux ou le développement humain. Nous avons donc une expérience qui a prouvé son efficacité, qui a prouvé aussi qu'elle était bonne pour, non seulement pour qu'elle soit appliquée au Maroc, avec des résultats qui sont des résultats tangibles. On voit le nombre de cellules démantelées. Si on prend juste depuis 2015, on est à plus de 49 cellules démantelées. On est aussi donc face à un nombre de plus de 728 présumés terroristes qui ont été arrêtés. Imaginez donc s'il n'y avait pas cette politique efficace, les risques qui étaient là et comment on a pu échapper grâce à cette politique suivie à des attentats certes qui étaient programmés ou des actes terroristes qui étaient programmés. La même chose quand on voit sur le long terme le travail fait dans la recomposition du champ religieux, que ce soit la formation des imams, des morshidins, des morshidats, ou aussi cette gestion des espaces de culte qui ne laissent plus aucune place à des espaces anarchiques. En même temps, l'encadrement du discours religieux, qui finalement n'importe qui aujourd'hui ne peut pas s'autoproclamer, agissant et actant dans ce domaine sans qu'il ne soit réellement concrète. Donc nous sommes dans une phase qui prouve d'abord que le Maroc a une meilleure compréhension de ce phénomène, que ce soit sur le long terme en travaillant sur les idées du moment que les terroristes prennent un discours radical et le combat sur le plan des idées est important, ou sur le plan aussi de mettre fin à toutes ces vulnérabilités économiques et sociales qui permettent aux groupes radicaux de recruter des gens pour venir renforcer leur rang d'extrémisme, mais après donc d'extrémisme violent. Merci beaucoup Mohamed Benahamou pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre marocain des étudiants stratégiques et vous étiez avec nous en direct depuis Marrakech. Merci.